Je suis comme attiré par ces maisons qui cachent de sombres histoires. Ici, personne ne sait vraiment quels évènements s'y sont déroulés. On peut imaginer bon nombre de scénarios, mais quel est le vrai ? ... 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 L'exploration va commencer maintenant devant cette magnifique porte. Là c'est ouvert. Il faut renforcer un peu. Oh putain, c'est pas possible. Regardez-moi ça. On trouve des tableaux, je suis pas sûr que ce sont des vrais, si, si, c'est des vrais. Ils sont signés 1943 et là aussi on en a un très très beau, très joli tableau, c'est vachement bloc. Ok. On remontera tout à l'heure aux étages. Je vais essayer de découvrir les pièces du rez-de-chaussée en même temps que vous déjà. C'est très joli. c'est magnifique, le charme qu'a cette petite pièce. Je vous rassure pour les personnes qui vont me demander, c'est bien des fausses plantes. J'adore les couleurs du lieu, il y a énormément de vitraux. C'est pour ça que ça me fait des reflets jaunes, des reflets rouges. En tout cas, ça m'a l'air d'être très très vieux, au vu de la télé et des appareils qu'on peut voir. C'est impressionnant, je pense qu'on est dans la cuisine. en tout cas, la cuisine est vraiment dans un état. Je vais essayer d'admettre un peu la lumière, parce qu'on n'aura pas grand-chose là. Oh purée, il y a des plaques qui arrivent, ils sont blancs. Putain, il y a des biscottes. J'aimerais bien trouver une... Ah mais c'est quoi ? Mais c'est dégueulasse. On dirait des saucisses ou je ne sais pas ce que c'est, des marrants. Je vais éviter de toucher. Putain, je ne vois pas de date. Enfin, de boîte de conserve qui pourrait me donner à une date approximative de... De la date d'abandon, je ne sais pas. Si, là-bas, mais non. Il y a plein de choses là. Fonds de veau, maïs. 2012. Bon après ça, ça va loin. Ce sont des boîtes de conserve. Moi, il y a des pâtes. Moi, je ne vais pas redonner toutes les boîtes de conserve, mais... Surtout du miel, quoi. La confiture, tout ça. Ça va loin dans le temps avec la quantité de sucre qu'il y a. En tout cas, c'est dans un état. J'ai jamais vu ça. Et regardez. On a l'impression qu'il y a carrément un aquarium. En fait, c'est juste la végétation qui a tellement pris le dessus à l'extérieur. Impressionnant. Impressionnant. C'est incroyable. La trace du temps. C'est... C'est toujours aussi émouvant pour moi de voir... Que finalement, nous ne sommes vraiment que peu de choses. Allez, on va continuer. Ah oui. Oh là là. Ce fauteuil, là. Regardez-moi ce fauteuil. Oh ! Chesterfield, il est trop, trop beau. Et le cuir est beau encore. Il n'est pas abîmé. C'est ouf. C'est oufissime. Il est probable que la personne qui vivait ici était certainement handicapée. Je ne sais pas, t'être aplégique, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Oh, c'est magnifique. Oh, je n'en reviens pas. Il est magnifique, ce salon. C'est un papillon. C'est dingue. Mais c'est un papillon. Il est encore... Il marche encore. C'est magnifique avec la végétation qui reprend ses droits à l'extérieur. On a du mal d'ailleurs à voir encore le manoir. Bon allez, on va monter aux étages. Il y a combien de portes ? Il y a combien de portes ? Il y a combien de portes ? J'adore. J'adore, 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 j'adore. Il y a une hauteur de... de moisie. L'armoire est très jolie en tout cas. Elle est pleine. Je ne vais pas la toucher. J'espère qu'elle me tombe dessus. Un petit gramophone. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous savez la différence entre un gramophone et un phonographe, j'aimerais bien la savoir. Là on a une pièce d'identité. Carte nationale d'identité, ouais. C'est très très mignon comme chambre. Par contre là, l'état des murs c'est... C'est vraiment en train de se dégrader. C'est... C'est affolant. Ouf, je n'avais pas vu la salle de bain. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires de femmes. La salle de bain, elle est en très mauvais état. Démaquillant, ouais. Pour les yeux. Je ne sais pas si c'est de date de péremption sur ce genre de produit. 2007. Quand même, ça vous donne vraiment une idée de... du taux d'humidité. Ça doit être le... le... le paradis des moustiques ici. C'est impressionnant. Là, la marqueterie est en train de... de se décoller. Là, il y a un aspicot, là. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ouf. C'est efflu. Là, il y a un espèce de parfum. Un parfum à la rose. Waouh. Une magnifique chambre. J'adore. Il y a vraiment une ambiance particulière. Je me sens bien ici. Voilà. Journal des années 2000. Ce n'est pas un journal local, en tout cas. Je ne pense pas qu'on peut s'y fier. Ok. J'ai commencé à... J'ai pu voir quelques dates, comme 2009, qui apparaissent énormément. Je ne sais pas... si c'est la date probable de l'abandon. C'est rempli de porte, par contre. D'accord. Là, on arrive... Ah, ça dessert d'autres... d'autres chambres, en fait. Ok. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, ça aussi. À chaque fois que je fais une maison abandonnée, je remarque que souvent, c'est encore branché. Là, c'est des... c'est des très, très vieilles prises, comme vous pouvez le voir. Ah, mais il y a le... Il y a le radio-réveil. C'est très vieux. C'est dans un état... Ça fait mal au cœur, quand même. Je suis en train de me perdre. Là, ça a morflé. Les infiltrations d'eau qu'il y a eu. Ah, mais c'est une chambre. C'était... C'était une chambre, malheureusement. Une viande de riz, peut-être. Ça, c'est les toilettes, enfin. Comment tout caler, hein. Oh, c'est un truc de fou. Très, très joli, en tout cas. Waouh. En tout cas, j'avais même pas vu. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est, ça ? Sécheux ? Ça date de quand ? Pourtant, ça, c'est vachement récent. Il est plein, en plus. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, les dernières dates que j'ai pu voir, c'était à 2009. Donc après, ça coïncide peut-être un petit peu, quoi. Je sais pas ce que c'est. Des médicaments ou... Rosaliaque. Je sais pas ce que c'est. J'adore, j'adore, j'adore cette salle devant. J'en perds les mots. Tout est resté là. Mis à part la dégradation à... du temps. Chaud quand c'est vraiment vieux, ça. Roger, Galet, Paris. Je sais pas si c'est des savants de luxe. Il y a carrément une trousse de toilette, là, si je dis pas de bêtises. Peigne. Petit miroir. On va trouver une porte sous l'escalier. Qui mène certainement à la cave. On va mettre un peu de lumière. Ça m'a l'air... bien, bien... cloquée dans le noir, ça. Il reste plein de choses. Des salsifis, des haricots. C'est beau. Oh, ce vieil aspirateur. La cave à vin. Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Là, il y a des... des feutres en pagaille. Là, c'était, on dirait, un atelier de peinture, parce que tous les culs de bouteilles, là, ils devaient servir à... de peau, de... pour mélanger les peintures, peut-être. Je suppose. Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de... Beaucoup de crayons de couleurs, là, des... des canettes. Le nombre de Paris Match qu'il y a. C'est de quelle année, ça ? Je sais pas où sont les années sur les Paris Match. Bon, je vais attraper la... Tiffus, moi, là. Je sais pas où sont les années, là. En tout cas, Pierre Perret était pas très vieux, hein, donc... ça vous donne une idée. OK. Ça, c'est la cave. Bon, elle est pas... Elle est pas officine, mais quand même, elle est jolie, là, fille d'architecture avec ses arches. Une petite briquette, là. C'est très, très beau, hein. C'est très, très joli, hein. Tiens, mais ça, c'est, on dirait un truc de... de scaphandre, non ? Eh oui, ça, c'est un truc de scaphandre, ça. Ça, c'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Ça devait peser une tonne, quand même, le... le merdier, là. D'accord, mais là, il y a carrément une échelle. Une échelle. Elle est prête à nous tomber sur la tranche, en plus. C'est quoi, ce montage à deux balles, là ? Et là, en fait, on est où ? Ah ben ça, ça, ça ressemble déjà plus à la partie des domestiques. Avec... Avec ce petit... Ce petit rince-met. Bon, même pas, en fait. C'est juste un grenier, quoi. Il y a encore plein d'affaires partout. Rien de bien intéressant, hein. Je vous épargne... Tout ça. Ouais, c'est... C'est un bureau. Il y a une belle bibliothèque. Ça a l'air très vieux, quand même. C'est quoi, ça ? Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, hein. Je sais pas du tout. J'ai hété de toucher. Regardez un peu cette magnifique... Bibliothèque. J'adore. La quantité de papier qui reste encore sur le bureau. C'est vraiment impressionnant tardé. Il y a même encore une pièce d'identité. Olala. 1999, l'agenda. On me demande souvent ce que je ressens lors de mes explorations. C'est une expérience unique, qui nous permet de remonter dans le temps. On croirait être projeté dans une autre époque. Mes vidéos sont une manière d'immortaliser les souvenirs d'une vie. Une vie qui peu à peu s'efface avec le temps. On m'a raconté tellement d'histoires sur ce manoir. Mais je doute vraiment de leur authenticité. Certains racontent même que le manoir serait hanté. J'ai été profondément touché par ce lieu, qui a su me faire remonter de vieux souvenirs d'enfance. Et c'est justement pour ça que je suis devenu accro à cette pratique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je répondrai à toutes vos questions en commentaire. Merci également à tous les nouveaux membres qui ont rejoint la chaîne cette semaine. Sachez qu'en devenant membre de ma chaîne, vous avez accès à des vidéos totalement exclusives. Ainsi que plein d'autres avantages, comme celui de voir les prochaines vidéos en avant-première. Je vais vous soutenir lors de mes prochaines explorations. En effet, il existe deux niveaux qui vous donnent des avantages différents. Il y a les petits explorateurs et les grands explorateurs. En contrepartie, vous aurez accès à des vidéos telles que des bitisiers ou des explorations totalement exclusives. Et justement, une toute nouvelle vidéo vient de sortir. Bon les amis, on vient d'arriver au parc par l'attraction. Bon. Il y a l'air d'être dans un sale état. Le pont il fait flipper. T'as vu, le pont il fait flipper. Regarde, il y a des trucs dans l'eau et tout. Mais c'est ce qu'il y a sous le pont ça. C'est ce qu'il fait flotter le pont. On les voit à travers. C'est mal fait quand même. Oh c'est... C'est beau la mousse verte. Ouais. Oh putain. Ce parc Athème a ouvert la première fois en 1995 et a fait le bonheur de plusieurs milliers d'enfants pendant de longues années. Mais aujourd'hui, il sombre totalement dans l'oubli. Que lui est-il arrivé ? Nous avons fait de nombreuses recherches pour comprendre comment un tel parc a-t-il pu en arriver là. Les avis négatifs présents sur bon nombre de sites se comptent par milliers. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont fermé la partie jeu des enfants. Parce qu'il y a deux jours, la partie jeu des enfants était ouverte. Et moi, j'avais fait la réflexion à mon mari en disant, c'est pas prudent. Comment a-t-il pu rester autant de temps ouvert avec une sécurité quasi inexistante ? Sous-titrage Société Radio-Canada